bon ben bonjour à tous aujourd'hui je suis sur esqui un jeune cheval de quatre ans et avec lui on va voir un petit peu les six exercices pour améliorer son placé et faire en sorte de l'assouplir et puis lui expliquer un petit peu le fonctionnement du mort comment est ce qu'il peut aller chercher à s'étirer vers le bas et comment est ce qu'il peut mettre son dos en place alors là je les je le montre comme ça un peu au pied levé mais ce que je vais faire après c'est le travailler quelques minutes à pied puis ensuite à cheval pour vous montrer la leçon là c'est simplement pour vous montrer bon c'est un cheval classique il n'a pas de problème particulier mais il est jeune et on va voir un petit peu au niveau de sa mise en main là comment ça se passe on voit que c'est un cheval donc voilà il a la tête un petit peu un petit peu haute il suit quand même il tourne quand on lui demande de tourner c'est important hop mais si vous regardez comment il tourne je vais tourner plusieurs fois tourne un petit peu en en tombant avec son épaule intérieure hop donc dans la bouche il est il est pas mal mais pas non plus en train de céder beaucoup et puis surtout voilà hop j'ai un petit peu de quelques petites résistances on n'a pas beaucoup beaucoup de souplesse donc un cheval classe que vous pouvez rencontrer un peu partout et on va voir comment est ce qu'on peut en quelques minutes améliorer son dressage et l'aider à progresser vers plus d'équitation et donc un meilleur travail musculaire et des choses comme ça hop ralenti ok hop là aujourd'hui donc je vais vous mettre un peu trop ou le gouvernement et une question de ce que vous voulez encore pourquoi vous avez tous essayé de rechercher pour une autre question du remedier à partir du temps montrer six exercices qui vont essayer d'améliorer le placé de votre cheval pour vous apprendre à l'avoir plus léger, plus décontracté, et puis qu'il utilise mieux son dos et qu'il fonctionne mieux. Le cheval, c'est un animal qui est au départ très horizontal, comme ça, avec beaucoup de force dans les postérieurs. Et souvent, ils ne savent pas forcément comment utiliser leur force d'une façon qui plaise au cavalier et d'une façon qui va transformer finalement le cheval d'une bonne façon. Donc ils sont, au départ, quand on monte des jeunes chevaux, ils ne savent pas trop comment faire avec leur corps, ils poussent un peu fort, puis même avec des chevaux un peu plus âgés, on a toujours des chevaux qui sont durs dans la bouche ou qui n'arrivent pas à se plier, qui sont raides, qui ont sens. Et en général, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris le fonctionnement du mort dans leur bouche. Et comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une relation entre la main du cavalier et la bouche du cheval ? Et comment faire finalement pour expliquer au cheval que ce qu'on lui demande avec les mains, ça a une incidence sur ses pieds ? Et donc aujourd'hui, on va voir six exercices qui vont vous aider à améliorer la connexion que vous avez entre la bouche du cheval et finalement votre cheval. Donc là, ce cheval, je viens de le travailler à pied selon la méthode de John Lyons, donc j'ai déjà pas mal amélioré sa souplesse, vous en saurez plus dans un lien sur la vidéo. Mais donc, là, le premier exercice qu'on va faire sur un cheval qui n'est pas du tout habitué, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de déplacer ses hanches-là. Parce que les hanches du cheval, c'est là où c'est le moteur et à la fois, c'est là où peut se loger une bonne partie des résistances. Parce que quand le cheval, il est capable de pousser fort avec les hanches, il est capable aussi de résister fort dans la bouche et dans la main. Donc il va falloir commencer à prendre le contrôle des hanches. Et pour ça, je vais venir prendre la reine ici, pas forcément avec ma jambe, mais surtout avec ma reine, faire bouger les hanches de mon cheval sur le côté, comme ça, et repartir en avant. Je marche. Alors il faut savoir, là, ça va vous paraître peut-être ces six exercices que j'ai dit inédits, parce qu'en général, personne ne le fait ça. Personne ne le fait, mais les gens ont bien tort de ne pas le faire, parce que c'est les exercices qui dressent le plus rapidement un cheval. Parce qu'on est en train de lui apprendre, on est en train de lui parler à son cerveau et pas simplement à ses muscles. On est en train de lui expliquer l'action du mort dans sa bouche. Donc j'attrape ma reine, je bouge mes postérieurs et je me mets en avant. Et ça, vous avez vu, petit à petit, le postérieur intérieur, il va venir s'engager en dessous. Ces muscles, ici, là, ils vont s'étirer. Ça va me faire monter l'arrière du dos. Et surtout, en faisant ça, je vais commencer à apprendre au cheval à dissocier un petit peu les hanches du reste de son corps. Parce que quand on a un cheval qui est dur dans la bouche et qui est dur en général, c'est que finalement, il agit comme un bloc et on essaye d'avoir, d'essayer de dissocier un petit peu ce bloc-là et d'avoir plusieurs blocs. Donc là, le premier bloc que je fais travailler, c'est les hanches. Et je cherche vraiment à pouvoir amener la tête de mon cheval, tourner, changer de direction, marcher, plier, changer de direction, marcher. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire plein de fois. Ça, c'est vraiment le premier exercice, bouger les hanches. Ok. Qu'est-ce que ça va m'apporter, cet exercice-là ? Normalement, si je le fais bien et si vous le faites longtemps, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'avant qu'il bouge les hanches, il va vous donner sa tête comme ça, comme il vient de me le faire. Vous voyez ? Hop, juste avant. Alors là, il n'avance plus assez, mais il va falloir le remettre en avant. Et juste avant de me donner ses hanches, il va donner sa tête. Et je vais le relâcher à ce moment-là. Je vais le relâcher au moment où il me donne sa tête sur le côté. Hop là. Voilà. J'attrape ici. Donne-moi ta tête sur le côté. Hop. Continue de marcher. Donc deuxième exercice, donne ta tête sur le côté. Ça n'a pas besoin d'être très plié. C'est simplement prendre l'arène, demander le pli, relâcher. Et ensuite, venir chercher le pli. Hop. Et marcher. Venir prendre la tête sur le côté, relâcher. Prendre la tête, venir chercher les hanches, relâcher. Hop là. Et vous voyez que la tête de mon cheval, elle commence à être de plus en plus légère, de plus en plus souple. Hop. Tout simplement parce que je viens chercher la mobilité des hanches, en fait. Au lieu de me concentrer tout de suite sur la tête, je ne me suis pas concentré sur la tête. Je me suis concentré sur les hanches. Hop. Je vais me faire bouger les hanches. Et en faisant ça, le cheval, il devient plus léger, il s'assouplit. Et après, il va pouvoir me donner sa tête sur le côté. Tac. Voilà. Une fois que j'ai sa tête sur le côté, là, c'est plutôt pas mal du tout. Après, évidemment, je le ferai au trop. Mais pour l'instant, il faut bien lui expliquer au pas le mode d'emploi des reines. Comment est-ce que je peux venir chercher la tête ici ? Toujours avec des actions indirectes aussi. Ça, je ferai une petite vidéo avec un zoom sur mes mains. Mais vous voyez, je suis pas en train de tirer vraiment avec mon bras, mon biceps. Je prends le contact et ensuite, hop là, c'est mes doigts qui agissent sur l'arène. Action indirecte. Hop. Jean d'Orgex. Si vous voulez regarder et apprendre plus, c'est vraiment là que j'ai appris. C'est sur Jean d'Orgex que j'ai appris ses actions de main. Mais vraiment, ça vous permet d'avoir une main qui ne tire pas. La main, elle est là pour prendre le contact avec la bouche. Une fois que j'ai le léger contact, c'est les doigts qui viennent appuyer sur la reine pour le faire céder. Hop. Même chose ici. Hop. C'est les doigts qui viennent faire céder mon cheval. Et ensuite, si je veux faire les hanches, c'est la même chose. Simplement, les hanches, je suis obligé de le plier un petit peu plus. Donc, je vais prendre la reine jusqu'ici. Et maintenant, hop. Avec les doigts, je fais bouger les hanches. Ok. Donc, ça, c'est les deux premiers exercices. Bouge tes hanches. Donne. Hop. Ensuite, on va commencer à s'intéresser un petit peu à la hauteur d'encolure. Donc, on va vérifier si on peut monter les mains et faire monter la tête de notre cheval. Hop. Et faire en sorte, voilà. On va lui faire carrément relever son encolure. Si c'est lourd, on continue de tenir jusqu'à ce que le cheval arrive petit à petit à étirer son bout de nez vers l'avant comme ça. Alors, au début, ça leur fait un petit peu bizarre. Mais c'est important d'avoir un mouvement qui lui dise relève-toi. Parce que je ne veux pas être en train d'apprendre à un cheval à faire uniquement un seul mouvement. Il faut toujours que je puisse avoir le mouvement et le mouvement inverse. Si je lui apprends à descendre, il faut que je lui apprenne à monter. Donc, je lui apprends à monter au départ. Hop. Voilà. Il a monté sa tête. Il a déplié ici sa gorge. Hop là. Alors, encore une fois, je sais que ça va paraître bizarre à ceux qui se disent « Ben non, mais normalement, il ne faut pas lever la tête du cheval parce que ce n'est pas bien et tout. » Il faut pouvoir faire tout ce que vous voulez avec la tête du cheval. Il n'y a pas de « Oui, non, ce n'est pas bien, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. » Le plus important, c'est d'être capable de mettre la tête du cheval où vous la voulez. Hop là. Et qu'il n'y ait pas de résistance dans la façon de le faire. Donc là, je peux monter les mains et mon cheval, hop, il a encore un petit peu de résistance sur ça. Ce n'est pas très grave. Mais je vais garder ici jusqu'à ce qu'il étire son nez vers l'avant et ensuite je le relâche. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je fais ça que je ne vais pas pouvoir après lui demander d'aller vers le bas. Mais d'abord, il faut qu'il… Voilà, très bien ça. Il a commencé à étirer son bout du nez, c'est ça que je cherche. Je le relève, je le soulève, étire ton bout du nez. Voilà. Et vous allez voir que l'extension d'encolure, finalement, je vais l'avoir par ça. Pas par une action vers le haut pour aller vers le bas, par une action d'ouverture, d'ouverture de la nuque. J'ouvre la nuque. J'ouvre son bout du nez. Hop, je lui demande à son bout du nez d'aller chercher loin devant. Hop. Une fois que son bout du nez est allé chercher loin devant, je le laisse descendre. Hop. Bout du nez loin devant. Voilà. Et je te laisse descendre. Bout du nez loin devant. Oui. Et après, il va descendre tout seul. Vous allez voir, il va avoir la tête tout en bas. Et au moins, vous avez une possibilité de le remonter. Hop. Oui. Voilà. Il va descendre tout seul. C'est même pas un problème de faire descendre un cheval. Les gens qui n'arrivent pas à faire descendre leurs chevaux, vous allez voir. Enfin, si vous aviez des problèmes pour ça, vous faites ça deux, trois fois avec les hanches d'abord. Et vous allez voir qu'il va descendre tout seul son encolure. Ce qui est important, là, c'est vraiment de laisser, d'ouvrir ici. Hop. Et de relâcher. Je ne vais pas essayer d'accompagner la descente. Je vais le laisser descendre tout seul. Je ne veux pas qu'il apprenne à pousser sur ma main. Je veux qu'il apprenne à descendre tout seul. Ok. On a tout ça. Maintenant, on va faire un petit peu plus de... Jouer un petit peu sur le côté. Ça nous fait trois exercices. On va jouer ici. Hop. A essayer d'étirer, de garder le nez étiré, là, au bout de la reine. Vous avez vu, on a fait ça pour l'étirer. Donc, il a commencé à comprendre qu'il pouvait aller chercher le mort loin devant. Et maintenant, je vais juste, hop, faire une petite reine d'ouverture, là, et lui demander d'aller chercher loin devant et un peu vers le bas. J'ouvre. Loin devant, un peu vers le bas. Et je commence à stabiliser un petit peu plus l'encolure de mon cheval. Hop. Loin devant, un peu vers le bas. Et vous voyez que l'extension d'encolure, elle arrive toute seule. Et mon cheval, il s'étire. Et il va chercher loin. Mais ça permet d'avoir un contact avec la bouche, un contact qui soit agréable. Hop. Il y a un petit chat qui arrive, qui se promène sur le côté. Voilà. Là. Hop. J'écarte. Et mon cheval, il va suivre ma main. Allez vers ma main en s'étirant. Allez vers ma main en s'étirant. Et pas en se recroquevillant. Souvent, on a tendance à venir les chercher ici et à les plier fort. Ça, c'est pas trop une bonne idée. Il faut toujours avoir envie d'étirer son cheval plutôt que de le recroqueviller. Donc là, je l'étire au maximum. Ensuite, autre exercice. On va commencer à essayer de déplacer un petit peu les épaules de mon cheval. Pour déplacer les épaules, maintenant qu'il est tout léger, tout souple, je vais simplement essayer d'amener le bout du nez là. Hop. Vers, ici là, vers la base de l'encolure. Hop. J'essaye de faire ça. J'amène le bout du nez. Hop là. Et dès que j'ai mes épaules qui s'écartent sur le côté, je le relâche. Je prends le contact. Hop. Je le fais suivre ma main. J'amène le bout du nez. J'utilise aussi ma reine extérieure un petit peu pour pas qu'il se plie trop. Le bout du nez, hop, vers la base de l'encolure. Et je relâche. Alors, est-ce qu'il s'enferme pour l'instant ? Oui, un petit peu. J'en suis conscient. Mais, comme on lui a appris aussi à se relever, on va pouvoir après doser et mettre le cheval exactement là où on veut. Mais pour l'instant, on veut que ce soit simple pour lui. Et là, l'endroit simple pour comprendre ça... Ah, il marche. L'endroit simple pour comprendre ça, c'est d'être un petit peu enroulé. Hop. Je viens ici. J'écarte ma reine extérieure. J'amène ma... Voilà. Hop. Le nez vers la base de l'encolure. Voilà. Il faut garder du mouvement en avant. Là, c'est parce que je n'en ai pas assez qu'il ne se déplace pas. Voilà. Hop là. Là, j'ai mon cheval qui a commencé à agrandir son cercle. A partir du moment où je commence à agrandir mes cercles, je commence à entrer dans plus d'équitation. Parce qu'un cheval, ce qu'on n'aime pas, c'est avoir un cheval qui tombe sur ses cercles. Ça, c'est la pire des sensations. Que vous soyez un cavalier d'obstacles, un cavalier de dressage, un cavalier de reining, un cavalier d'ouesternes, on ne veut jamais que le cheval tombe à l'intérieur de ses cercles. On veut qu'il s'équilibre en reportant du poids sur l'extérieur. Et donc pour ça, on va utiliser son corps, finalement, le mettre dans une position qui lui demande d'écarter son poids et ses épaules vers l'extérieur. Donc je ramène le bout du nez vers la base de l'encolure, je tends ma reine extérieure. Dès que j'ai l'épaule qui bouge vers l'extérieur, ici, je relâche. Je lui dis, oui, c'est ça, c'est très bien. Hop là. Donne-moi ton nez, donne-moi ton nez vers la base de ton encolure, continue de marcher, déplace-toi vers l'extérieur. Ok. Et encore une fois, on va le redresser après, on ne va pas le laisser enfermer comme ça, mais là, c'est pour vraiment qu'il comprenne. Quand je déplace mes deux mains vers l'extérieur, voilà, il doit déplacer. Et il est de plus en plus étiré et étendu, et c'est souple au niveau de son garrot. Hop là. Et là, j'ai un cheval qui est de plus en plus disponible, de plus en plus souple, qui va pouvoir aller chercher le contact du mort en s'étirant. Voilà, là, il s'étire de plus en plus. C'est comme ça que je commence les jeunes chevaux pour leur expliquer le mort et pour les faire travailler comme ça. Là, c'est la première fois que je le travaille, ce cheval-là. Alors, on va se mettre au trop aussi un petit peu. Mais vous voyez que dans une première fois, on peut avoir un cheval comme ça. Et n'importe quel cheval, la première fois que je les monte, il se met dans cette attitude-là. N'importe lequel. D'accord ? Donc si votre cheval a toujours la tête en l'air, vous faites ces exercices-là et vous allez voir que ça va marcher. Donc votre cheval, il va comprendre vos actions de main et il va commencer à travailler de façon beaucoup plus correcte. On va le mettre au trop, puis on va voir les exercices un petit peu au trop. Donc je le pousse un petit peu. Allez, trotte. Voilà. Et donc on va recommencer un petit peu la même chose. Donc là, au trop, on perd un petit peu ce qu'on avait au pas. C'est normal. Il va me falloir un petit peu d'impulsion. Voilà. Et je commence à faire des déplacements. Hop. A tourner mon cheval à gauche, puis à droite. Essayant vraiment de lui donner du temps pour suivre son nez. Hop là. On va essayer un cercle. Un cercle. Voilà. Je vais ouvrir avec des reines d'ouverture. Hop. Va vers l'extérieur. D'abord, il faut que j'établisse mon cercle. Hop. Première chose. Suis ma main vers la gauche. Suis ma main vers la droite. Voilà. Et il fait petit à petit sur ce cercle-là. Voilà. Évidemment, chaque fois qu'il fait ce que je lui demande, je relâche un petit peu mon contact pour lui dire que c'était ça. D'accord ? Le gros défaut de la plupart de les chevaliers, surtout sur les jeunes chevaux, qu'on essaie de mettre un contact. Le contact, c'est... Tu m'entends pas ? Là, ça va ou pas ? Le micro était trop loin. Donc, chaque fois... Oui. Les jeunes chevaux, en général, souvent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on essaie de leur donner un contact. Il faut savoir que le contact, ça vient de l'équilibre. D'accord ? Ça vient du cheval qui commence à vouloir aller travailler avec le cavalier. Il repose tout de suite avant de lui appliquer un contact constant. On l'empêche d'utiliser ses muscles de façon correcte. Et surtout, on l'empêche de comprendre. Monter avec un contact constant en permanence, en permanence, en permanence, c'est comme d'avoir quelqu'un qui vous dit des conneries en permanence. Même pas forcément des conneries, mais quelqu'un qui serait toujours, 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 toujours en train de vous parler pour rien dire. Qu'est-ce qui se passe quand on parle toujours pour rien dire ? Les gens, ils en ont marre. Et du coup, les chevaux, ils se blasent. Et du coup, ils n'essayent plus d'écouter. Ça fait comme les chevaux de club qui ne savent plus du tout ce qu'on leur demande. Donc, ils acceptent qu'on leur tire sur la bouche, mais sans obtenir de différence dans le cheval. Ou alors, ça fait les chevaux qui sont en résistance. ou qui sont lures sur la main, parce que la seule chose qu'ils vous disent, c'est je ne comprends pas ce que tu me dis, je ne comprends pas ce que tu me racontes, et pourtant, tu es toujours en train de parler. Donc, ça m'agace. Donc, je donne des coups de tête. Donc là, vous voyez, j'établis simplement mon cercle. Dès qu'il est sur mon cercle, hop, je le relâche. Voilà. Et je laisse s'étirer pour l'instant, parce que je veux un petit peu plus d'impulsion. Mais pour avoir plus d'impulsion, il faut qu'il aille chercher devant. Donc, je cherche simplement ce que j'ai fait au pas, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, parce qu'il étire son encolure vers l'avant. Voilà. Là, il est de mieux en mieux. Et une fois qu'il va avoir, donc, une impulsion constante, là, c'est pas mal, je vais commencer à lui demander un petit peu son bout du nez vers l'intérieur. Hop là, là, je l'ai eu. Je relâche. Bout du nez vers l'intérieur. Hop, je l'ai eu. Je relâche et je continue de trotter. Et je vais lui demander, je vais lui poser des petites questions, en fait. Est-ce que tu peux me donner, oui, ton bout du nez vers l'intérieur. Très bien. Garde le trot. Donne-moi ton bout du nez vers l'intérieur. Oui, super. Et je ne m'intéresse qu'au bout du nez. Je ne veux pas qu'il soit placé ou quoi. Je veux simplement avoir son bout du nez à l'intérieur et mon cheval qui reste sur l'extérieur de son cercle. Oui, très bien. Hop là, super. Super. Donne-moi ton nez. Donne-moi ton nez à gauche. Donne-moi ton nez à gauche. Je garde la tension. Hop là, le contact jusqu'à ce qu'il s'allège. Donne-moi ton nez. Oui, très bien. Donne-moi ton nez. Oui. Donne-moi ton nez. J'utilise la reine extérieure pour l'empêcher de tomber complètement. Mais vous voyez, elle n'est pas très tendue. Et là, petit à petit, regardez, maintenant qu'il s'aide, il faut rester un petit peu plus longtemps au contact. Voilà. Parce que là, mon cheval, il accepte ma main. Il accepte mon contact. Je lui dis, mets-toi dans cette position-là. Voilà. Très bien. Ça, c'est une bonne position pour le travail au départ. Hop, on change de main tranquillement. Et on est reparti. Trot, trot. Là, il a un petit peu de mal à rester au trop. Voilà. Il faut que je sente une impulsion constante. Une fois que l'impulsion est constante, je vais redemander. Pareil. Donc, j'écarte un petit peu ma reine extérieure. Mais toujours, je ne suis pas en train de tirer. Vous voyez, mes bras, ils sont dépliés vers l'avant. Hop là. J'ai le nez à l'intérieur. Je relâche. Donne-moi ton nez à l'intérieur. Donne-moi ton nez à l'intérieur. Je garde le contact. Je garde le contact. Je garde. Je garde. Là, il se défend un petit peu. On est à droite. C'est normal. Il est un petit peu moins à l'aise. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Hop là. Il est descendu. Il s'est mis dans la bonne position. Je garde le contact légèrement. Ma main ne tire pas. Et je relâche. Voilà. Il a accepté. Je prends le contact. J'écarte ma reine extérieure. Oui. Je demande. Je demande. Je demande. Je relâche. Voilà. Et je trotte. Et je le laisse s'étirer. Plus il s'étire comme ça, mieux c'est pour son dos. Voilà. Je prends le contact. J'écarte à l'extérieur. Hop là. Il est sur le cercle. Il s'est plié. Super. Tu es le meilleur cheval du monde. Tu sais tout faire. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez sur votre cheval. Mais pour ça, il faut avoir un petit peu de légèreté pour pouvoir lui parler à votre cheval. Là, il est beaucoup, beaucoup mieux. On commence à avoir un cheval qui commence à s'étirer, à chercher le contact devant. Et je vais pouvoir mettre. Regardez là. J'ai juste un petit contact léger. Et là, je vais pouvoir commencer à à lui dire va chercher ma main. Et pas moi qui dis, viens chercher la bouche. Non. C'est lui qui dit. C'est moi qui lui dis va chercher la main. Hop. Oui. Quand c'est un peu lourd, je décontracte avec mes doigts, mais pas avec mes bras. Parce que mon cheval est léger. Hop. Les doigts. Les doigts. Hop. Je relâche. Je fais exprès d'avoir les mains un petit peu hautes pour vous montrer. Mais après, vous allez pousser comme ça et vous la pétez avec un cheval qui tient tout seul dans sa position d'extension d'encolure. OK. Donc ça, c'est la première phase du travail que vous devez avoir avec votre cheval. Et puis là, qu'est-ce qu'on a fait là tout à l'heure ? On a commencé à à lui demander son pli. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'arène extérieure, on va ouvrir l'arène extérieure. Puis essayer de voir qu'on peut agrandir le cercle. J'attrape ici le pli. Je laisse ici. J'agrandis le cercle à l'arène extérieure. Et j'ai un cheval qui commence à fonctionner. Et à agrandir ses cercles. Très bien. Je plie à l'intérieur. J'attends. Ah, là, il ne veut plus me donner le pli. Alors j'attends le pli. Je ne tire pas plus fort. J'attends. Je garde le contact. Maintenant, il m'a redonné le pli. Je rends à l'intérieur. J'ai rendu à l'intérieur. Je garde l'arène extérieure ouverte. Et hop ! J'obtiens un cheval qui commence à agrandir son cercle. Hop ! Il agrandit son cercle. Je tourne. Regardez ici. Hop ! Il agrandit son cercle. Mes épaules, elles commencent à se déplacer. Je vais faire ça dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça va m'apporter, ça ? Ça va me permettre de ne plus jamais rater un tournant, finalement. Parce que si je suis capable de grandir mon cercle en ouvrant ma reine extérieure et en le pliant à l'intérieur, je vais pouvoir tourner beaucoup mieux. Si je tourne beaucoup mieux, si j'agrandis mes cercles, que mon cheval est collé sur l'extérieur et pas vers l'intérieur, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va pouvoir engager son postérieur intérieur. Parce que le poids n'est plus sur l'intérieur. Donc, il peut engager son postérieur et se tenir. Une fois qu'il se tient, voilà, très bien. Une fois qu'il se tient, je peux commencer à agrandir le cercle. Très bien. Et commencer, du coup, mes premiers déplacements latéraux. Léger, mais un agrandissement de cercle, déjà en déplacement latéral. Transition, étirement. Ok. Et ça, là, ce petit exercice-là, vous avez vu par rapport au début de la séance, la seule chose qui a changé, donc j'ai travaillé un petit peu à pied, puis après j'ai fait à pied les exercices dont je vous ai parlé, juste à cheval. Bouger les hanches, bouger les épaules. Et vous voyez, donc, une séance, j'ai un cheval là qui est complètement différent dans sa tête. Alors maintenant, avant que vous vous disiez que c'est fait que pour avoir des chevaux qui baissent la tête, alors le truc, c'est qu'il faut se dire ce cheval-là, c'est un 4 ans, c'est un jeune cheval, je ne vais pas pouvoir le redresser tout de suite. Je ne vais pas pouvoir le remonter tout de suite. Il va falloir plusieurs séances. parce qu'il faut que les muscles se forment, il faut un peu d'autres choses pour pouvoir le redresser. Donc je ne peux pas vous montrer un placé abouti, mais je peux peut-être commencer à vous le montrer un petit peu au pas. Vous vous rappelez qu'on a fait ça pour grandir un petit peu l'encolure. Donc là, on va lui demander simplement de venir céder en se grandissant. Donc je vais soutenir ma main intérieure, lui demander de se relever, et puis la main extérieure, elle est au niveau du garrot. Et dès que je sens qu'il me donne un petit peu de légèreté, je relâche. Je fais ça plusieurs fois. Ma main extérieure, elle est fixée. Ma main intérieure, elle va remonter ici. Alors peut-être qu'il va s'ouvrir, ce n'est pas grave. J'aurais juste à jouer un petit peu dans mes doigts pour qu'il stabilise tout ça. Dès que c'est stable, dès qu'il se met dans une attitude qui est stable et qui est correcte, je relâche. Alors évidemment, ce n'est pas une attitude que je vais garder très longtemps au début. Parce que c'est un jeune cheval, mais là, vous voyez que ça me permet vraiment, comme je lui ai appris à suivre ma main dans tous les sens, si je veux aller à gauche, si je veux aller à droite, hop, si je veux aller vers le bas, j'écarte un peu, je joue, hop, jusqu'à ce qu'il aille vers le bas. Comme je suis à suivre ma main dans tous les sens, je peux lui dire, hop, ferme-toi avec la reine extérieure, tiens-toi ici, monte, voilà. Ensuite, je redescends ma main. Une fois que je suis dans mon attitude, hop, je me remets ici. Place-toi, voilà, t'es placé, je relâche, très bien, super. Ok, et c'est comme ça que je vais petit à petit avoir un cheval qui se place de plus en plus. S'il s'enferme un peu, j'ai mon action de main qui monte, je peux toujours ouvrir sa nuque. Par contre, si je ne lui avais pas appris ça, je ne peux pas varier la hauteur de son encolure. Voilà, et là, j'ai un cheval qui accepte ma main et qui va se placer correctement. Donc, je ne vais pas le faire au trop parce que, encore une fois, c'est un jeune cheval, donc là, il y aurait un petit peu de défense et qu'ils sont inutiles parce qu'il a bien travaillé. Mais là, vous voyez bien que le cheval, il est sur ma main. Quand on dit un cheval sur la main, c'est vraiment ça. Je peux le déplacer exactement comme je veux. Je peux le bouger comme je veux. Si je veux lui faire agrandir son cercle, je peux bouger ses épaules. Hop là. Je peux commencer du coup les épaules en dedans. dans la première séance. Je peux commencer à le pousser latéralement. Hop là. Voilà. Si vous voulez sentir un cheval léger comme ça, c'est les meilleurs exercices que vous puissiez faire. Et... Progrès en équitation. Disons que voilà. Là, ces exercices-là, ça vous ouvre la porte de l'équitation. En général, tout ce que vous voyez ailleurs, on va vous dire. On va vous dire, ben là, ton cheval, il lui faut du temps. Il va falloir au moins trois mois de travail avant qu'il soit comme ça, qu'il puisse mettre son dos en place. Et puis, on va vous raconter des salades. En général, quand on vous dit que c'est toute une question de temps, c'est pas du tout une question de temps, c'est une question de technique des gens. Donc là, vous voyez que en une séance, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez y arriver. C'est vraiment pas compliqué. Il faut simplement essayer de comprendre par rapport au cheval. Comment est-ce que j'apprends à mon cheval les mouvements qui vont me permettre en équitation de l'améliorer ? Comment est-ce que je lui dis, voilà, comment est-ce que ça devient un outil de communication et pas un outil de contrainte ? Pourquoi est-ce que là, mon cheval, il cède, alors que juste avant, là, vous avez vu, quand je suis monté dessus, finalement, il n'y avait rien qui cédait. Il n'avait pas compris. Il n'avait ni appris ni compris comment répondre à la pression des mains. Hop. Le but, c'est vraiment de lui expliquer. Et comment je lui apprends en détendant la pression ? Quand on monte, comment est-ce qu'un cheval apprend finalement ? Un cheval, c'est simple. Il va apprendre, on va mettre une pression sur lui. Donc là, vous l'avez vu, mais on va mettre une pression et il va chercher à se soustraire de la pression. Donc, il va chercher plein de mouvements différents. Si je sais relâcher au moment où j'obtiens le mouvement que je veux, vous voyez, là, j'ai mis une pression qui descend de la tête. Donc là, j'ai relâché au moment où il a descendu sa tête. Si je répète ça plusieurs fois, cette pression-là, descend ta tête, descend ta tête, descend ta tête, descend ta tête, hop, descend ta tête, et je relâche. Là, mon cheval, il commence à comprendre et à associer cette pression de reine avec descend ta tête. OK ? Si je mets la même pression de reine et que cette fois, je vais lui dire monte ta tête, hop, et là, je vais relâcher au moment où il monte sa tête. D'accord ? Au moment où il suit ma main. Voilà. Si je mets une pression et que je veux qu'il aille vers la droite, suit ma main vers la droite, relâche vers la droite. Suis ma main vers la gauche. Hop. J'attends, relâche vers la gauche. Dès que je sens de la légèreté, je lui donne. Pourquoi est-ce qu'il va... Comment est-ce qu'il va faire la différence entre le moment où je lui demande de baisser la tête et le moment où je lui demande de lever la tête ? Ça, c'est une formule très simple que j'ai appris avec John Lyons. Déjà, il y a une action sur les reines qui est différente. Mais la deuxième chose, il y a une petite phrase qui est très importante. Si vous pensez différemment, vous êtes différent. Donc, si je suis en train de penser à « Descends ta tête », dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit, je vais avoir l'idée que mon cheval descend de la tête. D'accord ? Et au moment où il va le faire, je relâche. Et si j'arrive à le faire plusieurs fois, ça va devenir une réponse conditionnée, en fait, un réflexe du cheval, et il va me le donner à chaque fois. Si maintenant, je pense « Lève ta tête », « Lève ta tête », il a levé la tête, je relâche. « Dans ma tête, j'ai pensé différemment, le cheval le sait, il sent la différence, et il le donne différemment. » Ok ? Si vous pensez différemment, vous êtes différent. Voilà. J'espère que ces six exercices vous auront plu. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur la méthode de John Lyons et pour savoir comment dresser n'importe quel cheval là, en une heure de temps, imaginez en trois mois ce qu'on arrive à obtenir, imaginez en trois mois comment il va changer. Donc voilà, je laisse là-dessus et n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et visiter d'autres choses. Merci. Merci.